Il est 8h30, les jumelles siamoises arrivent au bloc opératoire. L'équipe choisie pour procéder à la séparation des bébés est à pied d'œuvre. Dix anesthésistes se préparent à endormir les princesses du jour. Beaucoup de délicatesse et d'attention dans la démarche. Première étape, réussie, les petites dorment. Place à l'opération. C'est parti, ces jumelles siamoises seront dans quelques instants séparées. Si vous voyez bien, vous voyez qu'on est un peu soulagé quand même. L'intervention s'est très très bien déroulée. On a pu séparer les deux soeurs siamoises. Elles étaient unies par un organe principal, c'est-à-dire le foie, et ensuite par le sternum, qui est l'os médian au niveau du thorax. Donc, a priori, l'intervention devait se dérouler sans problème. Et quand on est intervenu aussi, on s'est rendu compte que c'est effectivement ce que les radios avaient découvert, qui existait, et que ces deux siamoises étaient unies par le foie et par le sternum. L'intervention s'est donc bien déroulée. On a pu séparer les siamoises en 1h10, sans compter bien sûr le temps de l'anesthésie, qui était de 1h30, ce qui fait que l'intervention en elle-même a duré 3 heures de temps. C'est un énorme succès. Elles sont désormais séparées après une intervention chirurgicale d'1h30, effectuée par une équipe composée de 30 spécialistes, tous des Sénégalais. Une fierté. On était à peu près 6 chirurgiens, et nous étions tous des Sénégalais, qui ont été formés ici, jusqu'à ce qu'on fasse notre carrière universitaire et tout. Donc nous sommes tous Sénégalais. L'anesthésiste aussi, également, est Sénégalais, avec toute son équipe. Donc c'est une fierté d'appartenir à ce groupe. Et donc ça demande un peu le niveau d'expertise de la chirurgie pratique, en tout cas au Sénégal, mais également sur le volet anesthésique. Le travail ne s'arrête pas là. Ces fillettes de 11 mois seront sous surveillance pendant quelques jours, afin qu'elles puissent retourner tranquillement à la maison. Ce sera la surveillance, donc sur 24 heures, sur 48 heures, 72 heures, et ce sera également une surveillance horaire. Donc il y aura quelqu'un qui sera là, à côté, qui va veiller à la prise des médicaments, à la prescription post-opératoire, comme on a l'habitude de dire, la prescription post-opératoire, et puis la surveillance, parce qu'on va guetter quand même des complications qui peuvent survenir. Une matinée pleine d'émotions, de joie et de fierté pour ce corps médical qui a réussi sa mission. Après des mois de concertation, de discussion et de partage, ils récoltent ensemble les fruits du dur labeur. Les fillettes sont enfin libérées. Elles pourront ainsi, par la grâce de Dieu, avoir un avenir meilleur. Avec chacune son espace de vie, en attendant pour que le réveil ne soit pas trop brutal, laissons-les récupérer ensemble, côte à côte, sur le même lit. Sous-titrage Société Radio-Canada